Musique Tandis qu'un doux parfum de prospérité plane sur le village, d'étranges silhouettes obscurcissent bientôt le ciel parisien. Dans le sillage des pionniers de l'aviation, Taubes, Zeppelin et autres Gotha redéfinissent la conquête du ciel, qui, à l'aube de la Grande Guerre, voit se répandre l'ombre d'une menace imminente. À partir de 17-18, on franchit une autre étape, puisque ce sont des bombardiers, des Gotha, qui vont bombarder Paris et qui vont bombarder Paris de façon nocturne. Alors pourquoi nocturne ? Parce que les dispositifs de défense de Paris à partir de 1917 commencent à être extrêmement sophistiqués. Le gouvernement et la défense anti-aérienne française prend très au sérieux ces bombardements parce qu'il y a un effet psychologique sur la population parisienne. Donc l'idée, c'est de créer une diversion, d'épargner la vraie ville et de faire en sorte que les bombardiers allemands larguent leurs bombes dans la grande banlieue parisienne. L'idée, donc, de l'état-major, c'est de plonger la vraie ville de Paris dans la nuit, dans un black-out et de simuler un faux Paris lumineux en banlieue tout en simulant, c'est ça la difficulté, toute la problématique qui est là, en simulant un éclairage de black-out. Il ne faut pas non plus que ce soit, toute la subtilité est là, il ne faut pas non plus que ce soit un véritable éclairage. En fait, l'idée, c'est d'instiller le doute dans l'esprit du pilote. Même deux jours, quand ils sont perdus, ils descendent, ils font du rase-motte pour aller voir le nom des villages, pour savoir où ils sont. Donc tout cela nous semble peut-être incongru aujourd'hui, mais on est dans un contexte où on vole encore un peu au jugé. L'état-major décide de créer trois zones, trois zones pour ce faux Paris lumineux. Une première zone qu'on va trouver au nord-est de Paris, dans un triangle entre Villepinte, Gonesse et ce qui est aujourd'hui le Bourget, l'aéroport du Bourget, dans lequel on va construire une fausse gare de l'Est. Pour les trains, on aligne des caisses en bois pour simuler en quelque sorte les quais, et on prend des chevaux qu'on va harnacher avec des structures, tout un dispositif de lumière comme ça, et les chevaux traînent des lumières entre ces caisses en bois pour simuler les activités de trains en marche. Une autre zone, qui est au sud-est de Paris, qui se situe du côté de Chelles, et là on prévoit, on projette de construire des fausses usines, donc des faux hauts fourneaux. Donc une fausse usine en activité, puisque les usines quand même tournent à plein pendant la guerre. Et enfin, le projet le plus ambitieux, c'est à l'ouest de Paris qu'il se situe. Il y a un méandre qui traverse la forêt de Saint-Germain, un méandre de la Seine, qui est quasiment le jumeau de celui qui traverse Paris. Et là on projette, alors c'est dans la zone d'Herblay, de Saint-Ouen-le-Monde, de Pierre-Lay, on projette de construire une fausse tour Eiffel, un faux carousette du Louvre, une gare d'Orsay. Alors on sait que c'était principalement un personnel féminin qui traînait ses chevaux, et qui allumait ses lumières, puisque beaucoup d'hommes sont sur le front. Alors on peut se dire aussi que si ce faux pari avait vraiment été effectif, ces femmes auraient été bombardées. Donc on est quand même dans une idée où on se dit qu'on va quand même sacrifier les gens. On n'est pas dans quelque chose qui est complètement virtuel pour le coup. La personne qui est à l'origine de tout ça, donc qui est Jacopo Zzi, celui qui a plongé le vrai Paris dans l'obscurité, dans les ténèbres, après la guerre, c'est lui qui va éclairer le vrai Paris. C'est lui le premier qui a l'idée d'éclairer la tour Eiffel, et qui va éclairer les grands boulevards, tous les grands magasins, le Bon Marché, la Samaritaine, etc. Et donc qui va surexposer Paris en quelque sorte. Donc après avoir mis Paris dans le noir, c'est lui qui le met en pleine lumière. Après avoir organisé la diversion, lui organise le divertissement. Et donc ce qui est facétieux plutôt dans cette affaire, c'est que le mot diversion et le mot divertissement ont la même racine latine. À chaque fois, il s'agit de détourner son regard peut-être de l'original, du vrai. Pierre Lé conserve dans ses archives municipales le livre d'or manuscrit des morts de la guerre et de tous les souscripteurs pierlésiens qui ont donné leur écho pour établir donc le monument aux morts. Et donc grâce à cette souscription, un premier monument est élevé en 1921 et une stèle ensuite est élevée dans le cimetière en 1922. L'armistice enfin conclu entre l'Allemagne et les forces alliées en 1918 enterre les hostilités et interrompt de fait le projet de construction du faux Paris. Réjoui de la paix retrouvée, la société française baigne alors dans l'insouciance des années folles. Mais la prospérité n'est que de courte durée. À la fin des années 30, le pays sombre dans une nouvelle tourmente. Les souvenirs que j'en ai moi de cette période, évidemment c'est le fait qu'on avait faim, on n'avait pas à manger quoi. Le grand-père travaillait à la caserne de Pontoise là où les Allemands étaient retranchés et le soir il ramassait les poubelles, il ramassait du pain rassis pour qu'on puisse faire la soupe le soir. Je me souviens très bien des tickets de rationnement pour l'alimentation, pour le pain, pour la boucherie, les éléments essentiels en fait. Et puis je crois me souvenir des bons achats pour les chaussures et quelques autres produits particuliers. On est parti en exode au mois de juin, donc en 1940. On est parti parce que la grand-mère a eu peur, évidemment parce que les Allemands arrivaient, ils envahissaient partout, ils occupaient les maisons. Donc elle est partie avec ses trois petits-enfants qui ont été élevés par elle d'ailleurs. Et on est parti dans la Nièvre, on est parti jusqu'au 16 août. J'ai vu mes parents fermer la maison et il avait mis un matelas par-dessus les choses et il avait accroché une cage avec des lapins et des poules sous le tombereau, que ça s'appelait un tombereau. Et nous sommes partis avec d'autres de la rue Jean-École à Levon. On était 19. On est revenus, le grand-père est revenu nous chercher, mais pendant cette période, les Allemands avaient occupé la maison. Ils avaient occupé la maison, ils avaient cassé pas mal de choses, ils avaient déplacé des objets qu'on a retrouvés, on en a retrouvés aux écoles, on en a retrouvés un petit peu partout. Et ils avaient construit dans le jardin qui faisait à l'époque 5000 m2, ils avaient creusé trois énormes tranchées de défense contre avion. Ça faisait des grandes tranchées circulaires, le jardin était défiguré complètement. La formation est passée au-dessus de la haute borne et tout d'un coup, un avion, un des avions a quitté la formation et a commencé à tourner en rond et a lâché ces parachutistes. Et mon père me disait, couche-toi, j'étais tétanisé. La forteresse volante, car c'était une forteresse volante, est passée au-dessus de moi, à quelques mètres au-dessus de moi, et allait se poser, au lieu dit les boquets, dans un autre champ de mon père. En cette matinée du 22 août 1944, Camille Fleury, le frère de Juliette Meunier, et son ami Pierre Tudal, accourent et s'empressent de porter secours aux survivants du crash. Mon mari travaillait au champ avec son cheval, et puis il y a un aviateur qui est descendu en parachute. Il lui prend son blouson d'aviateur et lui passe le sien de façon à détourner les Allemands qui arrivaient pour récupérer l'aviateur qui descendait en parachute et afin de les semer au travers de la plaine de pierre-lait et des petits bois qui pouvaient y avoir aux alentours. Jules Duboust, chef de relais au sein du réseau de résistance Libre Patrie, recueille et dissimule l'aviateur. Un autre pilote américain, Andrew Attaway, victime du crash de son B-17 quelques mois plus tôt dans le département de l'Oise, fut lui aussi pris en charge. Je reviens en particulier sur la famille Duboust qui avait une ferme café pour les maraîchers. La ferme s'appelait la ferme des Bourgs ou des Boers, à la limite des petits bois de Pierrelay et de Baissancourt. Cette situation était assez privilégiée parce qu'elle permettait de voir arriver par la route reliant Baissancourt à Pierrelay ou de Mairie à Pierrelay tout véhicule qui pouvait se déplacer. Or, quand il y avait une descente allemande, elle se faisait obligatoirement avec des camions chargés de troupes et on pouvait les apercevoir de loin ce qui permettait à ce moment-là aux personnes qui étaient cachées de pouvoir ou se réfugier dans les petits bois ou de pouvoir être dissimulées beaucoup plus facilement. En 1944, l'ensemble des mouvements de résistance se mue en un réseau unique, les FFI ou Forces françaises de l'intérieur. Elles comptent une douzaine de Pierlésiens parmi lesquelles l'agent de liaison Juliette Meunier, dite noble dame, Robert Baron ou encore Agathe Maillard qui assurait la fonction d'hébergeur. Le 29 août, alors que les soldats allemands se replient et convergent vers Pontoise, les FFI Pierlésiens unissent leurs efforts. La libération est proche, mais elle coûtera la vie à deux d'entre eux. Robert Vissette était mon ami de jeu avec d'autres et il s'est trouvé qu'il est sorti pour récupérer de l'armement devant la maison des Meuniers et à ce moment-là, il a été gravement blessé. C'est une jupe des Américains qui a essayé de l'emmener à l'hôpital et il est mort en cours de route. Le même jour, M. Grant Claude avait été envoyé en reconnaissance le long de la ligne de chemin de fer entre Beauchamp et Pierlés. Claude Grant était avec André Testor et quelques autres FFI. Les Allemands sont arrivés dans Pierlés, il les a vus et les autres sont partis mais lui a été vers eux. Ils l'ont emmené et il a été tué près de chez Cadou, près de l'usine Cadou à l'entrée de Beauchamp. Au moment de la libération, au mois d'août, il y avait un convoi américain qui quittait Pierlés pour aller sur Bessancourt. Je les ai salués et ils ont ralenti et ils m'ont jeté une boîte d'au moins 5 kilos de saucisses et des paquets de chewing-gum. et c'était un trésor à l'époque. Évidemment, la libération, on avait fait un bal sur la place de la gare. Il n'y avait pas les HLM à l'époque. C'était vraiment une grande place et là, on avait dansé, il y avait des lampions. C'était l'euphorie, évidemment. Pierlés, enfin libéré, respire à nouveau. Endeuillé, meurtri, la ville peine à effacer les souffrances encore vives causées par la perte d'un enfant, d'un mari, d'un frère ou d'un proche. Mais l'entend bien reprendre vie. Ainsi, les balles populaires fleurissent comme autrefois. La jeunesse pierlésienne se presse au guichet de l'Elysée, le cinéma local, et les premiers clubs sportifs se forment, prêts à en découdre, sans tambour, du fusil. Mais l'esprit d'insouciance qui semble animer la France d'après-guerre n'est pas partagé par tous. A quelques dizaines de kilomètres de pierrelets s'entassent des centaines de familles démunies, délaissées pour compte, privées de logements. C'est là, dans le bidonville de Noisy-le-Grand, que Bernard Jarling fait une rencontre qui bouleversera à jamais le cours de sa vie. Nous sommes en 1956 et un homme oppose une nouvelle forme de résistance à un ennemi nouveau. La misère. J'ai rencontré le père Joseph Vrezinski dans le camp de Noisy. C'était un immense bidonville qui représentait à peu près 3 000 personnes qui vivaient là. C'était des iglots à moitié, enfin des moitié de tonneaux et on vivait là. Et c'était vraiment le fond du trou. J'ai rencontré cet homme à l'après-midi. Il me dit « Alors vieux frère, il me tape sur l'épaule, alors vieux frère. » Je me suis retourné et je regardais. C'était un prêtre, une grande foutane. Il m'a impressionné. Et j'ai senti dans cet homme quelque chose de fort. Je savais que dans ce bidonville, on n'avait pas d'avenir. Parce qu'on était rejeté sur 50 km autour de cet impact du bidonville. On était méprisé par les gens. Et le père Joseph il le disait toujours « On ne doit pas mépriser son prochain parce que c'est un être humain. Et si on lui donne la chance, il va sortir de ses trous. » Un jour, dans ce camp de Noisy, on était un peu à l'abandon et on a eu une réunion avec le père Joseph. Et il y a une petite femme, une femme gitane, on était à peu près 300, 400 autour de lui. Il était un peu sur une petite butte. On aura cru le Christ. Et il a dit « On va mener un combat ensemble. On ira voir les hommes politiques. On ira voir le pape. que vous existez. » Et la femme manouche, elle me dit « Nino, on m'appelait Nino, Bernard. Lui, il dit la vérité. Lui, on va le suivre. Lui, il nous emmènera quelque part. » J'ai bien compris que tout ce que je pourrais faire ne servirait à rien s'il n'y avait pas un mouvement qui se donnerait comme objectif fondamental la destruction, n'est-ce pas, de la misère au milieu des gens les plus exclus. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert dans mon enfance. Je croyais absolument nécessaire de donner à ces hommes qui m'entouraient, à ces gosses qui étaient là, ce que j'appelais les possibilités de leur libération par le savoir, par la connaissance. Et du fait que je parlais de savoir, je parlais de bibliothèque, je parlais de genre d'enfant, je parlais de rattrape de franchise scolaire. Je parlais, n'est-ce pas, l'apprentissage d'un métier, au fond, les moyens de faire un homme libre. Et c'est comme ça, au bout de tant d'années, en 1968, il s'est installé entre 68 et 69 à Pirlet. Je suis venu travailler ici, on a commencé à construire des bâtiments parce qu'il est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose aussi, il faut qu'on fasse des maisons pour que les gens viennent du monde entier faire des réunions parce que souvent ils ne sont pas écoutés ailleurs. Il y a des gens qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent du Guatemala, il y en a qui viennent quasiment du monde entier faire une formation pour remettre des idées dans leur pays pour leur dire voilà, il y a des pauvres aussi dans notre pays, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est une importance vitale. Tandis que le mouvement ATD connaît un essor considérable, le maraîchage, activité jusqu'à la prospère, entame son déclin à l'aube des années 70. Le démantèlement des Halles de Paris, la concurrence des bassins maraîchers du sud de la France et l'essor de l'activité industrielle poussent les enfants de cultivateurs à se détourner de l'exploitation familiale. Les arrêtés préfectoraux pris au tournant du millénaire mettent un point final à l'activité agricole. La présence de métaux lourds dans les sols interdit désormais toute culture. Mais si un siècle d'activité intensive a mis à mal les terres, les condamnant à une irréversible pollution, l'épandage a permis, paradoxalement, de fixer le paysage et de préserver l'espace de toute urbanisation. Une nouvelle problématique se présente alors. Quel avenir pour cette plaine autrefois si fertile ? Une forêt s'érigera-t-elle demain en son cœur ? Nul ne saurait le dire à ce jour. Mais ceci constituera sans doute, pour Pierre Lait, le prochain chapitre de sa longue histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada